Bonjour les amis, me voici arrivé dans mon hôtel à Londres, et je voulais juste partager avec vous quelque chose qui me tient à cœur, c'est que je vous exprimais dans ma vidéo précédente, que j'appréhendais bien entendu de pouvoir donner une conférence ici à Londres, bien entendu une dualité, c'est que je suis super enthousiaste et motivé de pouvoir le faire, mais d'un autre côté, j'ai peur, peur de foirer, peur de ne pas bien faire, quand on ne parle pas sa langue maternelle, quand bien même on maîtrise une langue, donc on a toujours des petites appréhensions, et encore une fois je répète ce que je disais hier, ce n'est pas parce qu'on est optimiste qu'on n'a pas d'appréhension ou qu'on n'a pas de peur, voilà, je le disais hier, j'ai les pétoches, je les ai toujours, en revanche, sur le chemin de cet hôtel, et bien tout le long j'ai eu un chauffeur de taxi qui était vraiment agréable, avec qui nous avons eu une très longue discussion tout le long du voyage, donc pendant plus de demi-heure, et vous savez quoi, ça m'a rassuré, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, voilà, ça ira bien, je suis à l'aise avec l'anglais, alors bien entendu ça fait des années que je parle l'anglais, j'ai voyagé aux quatre coins du monde et je sais que je parle bien l'anglais, mais vous savez, on se met parfois plus de pression que nécessaire, parce qu'on se dit, voilà, là je vais donner une conférence, il y a un vocabulaire bien particulier, voilà, il y a un vocabulaire bien spécifique, est-ce que je vais réussir à dire les bonnes choses, puis il y a un scénario, donc voilà, on a peur d'oublier, alors déjà qu'en français on a peur d'oublier, mais si en plus ce n'est pas notre langue, voilà, ce n'était pas vraiment le problème de maîtriser la langue, c'est le problème, voilà, c'est nouveau, voilà, c'est nouveau. Et le fait de parler avec ce chauffeur de taxi, et bien j'ai trouvé que c'était une belle synchronicité, et un beau cadeau de la vie, parce que en fait ça m'a rassuré, et je me sens maintenant, voilà, déjà d'emblée à l'aise, et parfois il y a la vie qui nous envoie de ces petits signaux qui nous rassurent, et nous disent, n'aie pas peur, vas-y, ça va bien se passer, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis au cinquième étage du Marriott, comme la dernière fois, et donc normalement Guy, vous savez, Guy Burkhardt, que vous avez vu régulièrement, devrait être dans la chambre, mais je crois que, en vous parlant, je me trompe, donc 509, 510, 508, alors là, je ne... la machine a... donc je me pose là, mais je me perds en même temps en vous parlant, donc je vous emmène avec moi dans le couloir, comme ça vous participez un petit peu à la découverte d'un hôtel, et je... 512, mais voilà, c'est normal, je me suis trompé, la chambre était là, donc je vais l'ouvrir, je vous fais participer à l'ouverture de cette chambre, voilà, j'ai la clé. Debout là-dedans ! Voilà, chers amis, je rentre dans la chambre, c'est du direct, et voilà, j'ai Guy Burkhardt qui est déjà en forme, lui, il n'est jamais fatigué, bonjour Guy ! Comment ça va ? Tu viens juste d'arriver ou quoi ? Oui, monsieur, j'ai appris juste une heure à l'heure, tout est bien. Mais pourquoi est-ce que tu es ici avec ta chaquette ? Parce que j'étais juste prêt à aller, parce que je suis starving ! Eh bien, je suis starving aussi, je suis hungry ! Oh, oui ! Nous attendons pour notre chambre. Très bien, allons-y ! Allons-y ! Les amis, à très vite, merci de m'avoir écouté jusque là, vous êtes avec moi dans la chambre, regardez comme c'est sympa la chambre, regardez-moi ça, c'est pas beau ça, ça va être fort chaleureux, n'est-ce pas ? Allez, je vous dis, simplifiez votre vie et soyez heureux, au revoir les amis ! Ciao, ciao !